salut à tous c'était dit pour par mes figs on se retrouve pour la suite de des vidéos sur le montage des figurines et notamment donc sur le rebouchage à la greenster ou aux millimètres oui donc ces deux produits se présentent souvent sous la même forme à peu près en tout cas deux produits de couleurs différentes qu'il faut mélanger à part égale pour avoir une une consistance après d'une seule et même couleur la green stuff à la fin c'est vert mais lui peut ça peut avoir différentes couleurs c'est la mienne est plutôt jaunâtre on va dire et donc il faut bien bien la mélange et on peut s'aider d'un peu d'eau chaude un mois la mienne voyez elle est hyper dur elle commence à être un pied un peu vieille et pourtant elle fonctionne il suffit de la passer sous l'eau chaude elle retrouve un petit peu consistance un peu plus travaillable parce que la voyez les hyper dur au départ et donc je passe sous l'eau chaude pour bien la ramollir c'est conseillé d'utiliser des gants c'est pas un produit hyper sain pour la santé donc voilà on utilise des gants si besoin surtout au départ on va ensuite prendre des petits boudins comme ça des vraiment des petits morceaux voilà je vous fais juste un exemple sur la tête il y avait un petit un petit écart entre les cheveux et le visage donc j'ai vraiment pas besoin de beaucoup mais donc un petit bout d'un mais j'aurais quand même toujours un surplus donc il faut ensuite aller avec un outil un outil sculpture voyez que je que je mouille d'ailleurs parce que c'est bien tout le plus simple à travailler je viens raboter après tout ce qu'il y a en trop j'essaie de suivre les contours les lignes de la figurine pour que ça paraisse le plus lisse possible petite astuce au passage la green stuff à la caractéristique de coller donc pouvoir coller deux parties d'une figurine ça peut être très pratique et la mêlipote elle ne colle pas par contre elle est friable et quand elle sèche elle est beaucoup plus dure donc on peut la tailler par la suite on a également la possibilité de mélanger les deux produits et dans ce cas là on cumule en fait les deux qualités de ce produit ce qui peut être très pratique voilà on a fini sur le montage de nos figurines j'espère que cela vous aura aidé si vous avez d'autres astuces n'hésitez pas à les partager en attendant je vous souhaite bon montage et bonne et bonne peinture et joutez à très bientôt sur pas mes figues